... Vous faites bien de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette édition. Hier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré la nuit du Maolid, la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la rivière Golfe. Elle était placée sous l'autorité spirituelle du chèque El-Hajjabouakari Fofana. Thème de cette célébration, les orientations spirituelles et mochales du prophète Mahomet pour la réforme de la société. Il s'agit à travers ce thème de montrer la voie à suivre par la jeunesse conformément à la vie du prophète Mahomet. La jeunesse ivoirienne semble être en perte de repère depuis quelques années selon les guides musulmans. Le message des guides musulmans appelle à un changement de comportement. Il a été repris dans toutes les mosquées du pays hier nuit. Des prières ont été également dites pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Religion toujours. Vous le savez depuis hier, le pape François a annoncé la création de 16 nouveaux cardinaux électeurs pour son premier consistoire le 22 février prochain. Sur les 16 nouveaux cardinaux, il y a 5 sud-américains, 2 asiatiques, 1 canadien, 6 européens et 2 africains francophones dont l'ivoirien Mgr Jean-Pierre Coutouin. Grasse Kando revient sur l'avis de cet homme qui a accepté de servir Dieu depuis juillet 1971. Sa Saint-Été, le pape François vient d'élever au rang du cardinal, l'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutouin. L'information a été rendue publique à Saint-Pierre-de-Rome après l'Angélus. Une prière du milieu du jour qui rappelle la salutation de l'ange à Marie. Mgr Jean-Pierre Coutouin fait partie des 16 cardinaux nommés ce dimanche 12 janvier. En plus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a été aussi honoré avec la nomination de l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Ouedraogo. Le 22 février prochain, à la cathédrale Saint-Pierre-de-Rome, les nouveaux cardinaux recevront les attributs de leur nouvelle fonction. Dans l'histoire de l'église catholique de Côte d'Ivoire, Mgr Jean-Pierre Coutouin est le troisième cardinal après Bernard Agré et Feu Bernard Yago. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Coutouin a été ordonné prêtre en juillet 1971. Il est président de la commission épiscopale pour l'écuménisme, l'apostolat biblique et vice-président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Trois archévêques émérites feront aussi leur entrée dans le collège des cardinaux le 22 février prochain. À l'étranger, au Ghana, les nouvelles technologies transforment les utilisateurs. Un ancien prêcheur se passionne pour la haute technologie. Regardez. Quado Safo est un ingénieur de génie. Cet ancien prêcheur itinérant est passionné de technologie. Sa vocation profane lui serait venue en bricolant un haut-parleur pour son église. Il y a huit ans, il mettait au point une télévision qui s'allume et s'éteint par un simple claquement de la main. Depuis, il est monté en gamme. Ces dernières productions présentées à la foire technologique d'Akra sont un mini-hélicoptère lance-roquette et un avion léger inspiré du Cessna. Des prototypes faits avec peu de moyens, mais qui sont un concentré de technologies modernes. Dans le monde technologique d'aujourd'hui, chacun apprend de l'autre. Il faut étudier minutieusement chaque innovation et voir quelle utilisation, quelle amélioration on peut en faire. J'ai inventé il y a huit ans la télévision qui s'allume par un claquement de main. Les Japonais l'ont fabriqué depuis. Dois-je leur reprocher d'avoir perfectionné mon idée ? Non. Il faut tout simplement ignorer ceux qui se plaignent d'avoir été copiés. Kwado Safo travaille actuellement sur des véhicules électriques dont le moteur fonctionne uniquement avec des batteries rechargeables. Depuis des années, il n'a eu de cesse d'améliorer les objets autour de lui, simplement pour le plaisir de les imaginer et de les fabriquer. En Côte d'Ivoire, direction Gagnoua. Dans cette ville, les commerçants occupent au quotidien les rues. Si ailleurs, l'occupation de rues par les commerçants relève d'autres raisons, à Gagnoua, c'est le fait de l'inexistence d'espaces de vente depuis l'incendie du marché central. A faute de ressources financières, la mairie regarde impuissante la situation, nous dit Léon Brou. Difficile, même pour conducteurs d'engin à deux roues, de se frayer un passage. Et pourtant, nous sommes bel et bien sur une route, la roue jouxtant le grand marché sinistré de Gagnoua. L'occupation de cette voie par les commerçants remonte à l'incendie de leur marché il y a environ dix ans. Gagnoua, il n'y a pas de santé. Nos maris ne travaillent pas. C'est le marché, on se débrouille et puis on nourrit la femme. On fait tout pour les enfants. Depuis le marché, après l'incendie, on n'a pas de place. Chaque fois que le commerçant vient me trouver, il dit, ah, on fait de place, je n'ai pas de place. Bon, les femmes qui s'asseillent ici aussi, toujours camion, ils descendent. Et puis bon, nous-mêmes, on a peur comme ça. Quitter la rue pour un marché, vœu ardent pour les commerçants de Gagnoua. Il s'agit pour eux de se mettre à l'abri des accidents de la circulation. Le dernier en ces lieux date de cinq mois. Une vendeuse y a perdu la vie. Lui, il était assis. Moi, j'étais arrêtée. Dans la voiture, elle est venue, moi, je suis partie comme ça. La voiture est venue la ramasser pour partir avec elle. Il est resté en bas des piliers. Saisi, la mairie explique son impuissance. A l'origine, le déficit budgétaire, 680 millions de francs CFA, le budget annuel, avec un faible niveau de recouvrement des recettes. Pour reconstruire le même marché que nous avions ici, c'est-à-dire R plus 1, il nous faut au minimum 3 milliards de francs CFA. La mairie ne peut pas avoir les 3 milliards de francs parce que le budget de la mairie n'arrive même pas au dixième du montant indiqué. Toutefois, commerçants et autorités municipales espèrent la reconstruction du marché central de Gagnoua. Il nous faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, nous l'attendons du gouvernement, du chef de l'État. On nous a fait comprendre que le président de la République devait venir ici en visite d'État et que c'est au cours de cette visite d'État qu'il pouvait se prononcer. Donc nous souhaitons incessamment que cette visite d'État puisse se faire dans l'intérêt général de la population de Gagnoua. En attendant, la rue fait office de marché et la place de marché, un dépotoir où les orduis côtoient au quotidien restaurants et autres commerces d'aliments. Un mot de construction dans ce journal. Depuis vendredi, le gouvernement a ordonné la construction de 350 villas modernes dans la région du Sud-Komoé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette opération est le prolongement dans le Royaume du Sans-Vie du programme des logements sociaux du chef de l'État pour résoudre le déficit de logements dans le pays. On retrouve Léon Broukouame. Voici la maison témoin des 350 logements sociaux et économiques pour offrir des toits aux populations d'Aboisseau, une villa comprenant toutes les commodités. Dans six mois donc, ce terrain de 7 hectares fera place à une cité moderne. Deux matériaux essentiels concourent à sa réalisation, briques ordinaires et briques de terre cuite ou géobétons. Tous les murs sont porteurs. C'est des panneaux polystyrènes. Nous faisons une projection de ciment sur ces panneaux et la maison est toute construite en béton. Ça résiste au feu, ça résiste au tremblement de terre et vous avez la température ambiante qui est maintenue dans la maison. Le Sud-Koumoué compte sur cette opération mise en route par le ministre de la Construction et son collègue de l'Industrie pour pallier son déficit en logements. Expression de l'adhésion des populations de la région au programme gouvernemental de logements sociaux et économiques. Elle est dite par les élus et la notabilité, tous avec la caution de sa majesté Nanandoufou V, roi du sang-vie. Les dépôts dans les comptes séquestres augmentent pratiquement chaque jour, chaque semaine. Ça atteint des montants importants. C'est un signe de confiance. Et je voudrais également encourager et lancer un appel à tous mes frères et soeurs de la région de s'engager directement, volontairement, sans équivoque dans ce programme, en souscrivant, en prenant des logements. À Abouassou encore, le maître d'oeuvre du programme des logements sociaux et économiques a expliqué les innovations pour la deuxième phase de souscription qui démarre le 6 février prochain. Prise en compte des revenus de plus de 400 000 francs, intégration de villas de standing à des coûts supérieurs à 15 millions de francs CFA. Au chapitre santé, sachez que la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a initié récemment une caravane dénommée « Jeunesse saine sans alcool ». Cette caravane a pour objectif d'inviter les jeunes à adopter un comportement sain et responsable face à l'alcool et à la pandémie du VIACI. Dans le reportage de Venance Hermann, Niamia. Pour le démarrage de cette caravane jeunesse saine faite sans alcool, la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a choisi les maquis et bas du district d'Abidjan. Et pour ce lancement, le choix s'est porté sur la commune de Yopougon, la commune dit-on la plus animée du district d'Abidjan à cause des nombreux bas et maquis qui y sont. Cette caravane vise donc à exhorter la jeunesse à adopter un comportement plus responsable. Plusieurs préservatifs masculins et féminins ont été dissipés à cette occasion. La drogue, le tabac, l'alcool, ce sont des déterminants clairs de la vulnérabilité au VIH. Donc dans un corpus, nous faisons focus sur le VIH, mais nous allons dire aux jeunes simplement que cela soit pendant les fêtes, que cela soit pendant les jours fériés. Amusez-vous, mais prenez soin de vous. Buvez moins d'alcool, prenez moins de risques, parce que les risques-là, il n'y en a pas que tout. Cette initiative de la Direction de la Protection des Jeunes est saluée par la population. Je pense que c'est une bonne initiative. La maladie qu'on appelle le sida est une maladie qui traîne beaucoup à Yopougon. C'est vrai qu'à Yopougon, il y a beaucoup de filles qui viennent, on ne sait pas avec qui on va. Dans la nuit, on a bu un peu de bière, on ne sait pas quel est notre partenaire. Si vous préservez, ce n'est pas mauvais, c'est normal de se préserver, pour éviter beaucoup de maladies. Obtenu zéro infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès du sida parmi les jeunes, c'est ce à quoi s'appelle la Direction de la Protection des Jeunes à travers cette initiative. Elle entend les poussure afin de rendre la jeunesse plus responsable. Hors de la Côte d'Ivoire, le président centrafricain par intérim Alexandre Ferdinand Ngandé a convoqué ce lundi les 135 membres du Conseil national de transition afin qu'il élise d'ici à 15 jours le successeur de Michel Diotodia. Hier, le nouveau président centrafricain par intérim a dit sa volonté de faire disparaître les armes des quartiers de Bangui, la capitale. Au Soudan du Sud, les médiateurs américains et africains dans le conflit tentent depuis une semaine d'obtenir un cessez-le-feu. Samedi, ils ont rencontré dans un lieu tenu secret le chef des rebelles Riek Macha, dont les forces tiennent toujours la ville stratégique de bord face à l'armée gouvernementale. Sur le terrain, les combats continuent. Le dernier bilan de l'ONU fait état de plusieurs déplacés et de près d'un millier de morts. L'actualité internationale nous conduit aussi en Afrique du Sud, à Madagascar, en Mauritanie et en Égypte, où l'actualité est dominée par le référendum de cette semaine. À deux jours du référendum sur la nouvelle constitution égyptienne, le chef de l'armée, le général Sisi, a appelé les Égyptiens à voter massivement pour le oui. Ce vote s'apparente de plus en plus à un plébiscite. Le nouvel homme fort du pays a déclaré samedi qu'il se présenterait à la présidentielle prévue en 2014, si l'armée soutient sa candidature. La commission électorale malgache a proclamé vendredi les premiers résultats provisoires des élections législatives. Les partisans du président de la transition, Ange Razoel, obtiendraient au moins 53 députés à l'Assemblée malgache, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité absolue fixée à 76 députés. La mouvance de Jean-Louis Robinson, proche de l'ancien président déchu Marc Ravalomanane, arriverait en deuxième position avec environ 30 députés. La soixantaine d'élus restants se répartirait entre plusieurs petits partis ou candidats sans étiquette. Selon la loi malgache, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Les subtils jeux d'alliances vont pouvoir commencer. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé samedi la campagne des élections générales prévue pour le printemps prochain. Devant les partisans de la NC, réunis au stade Bambéla, dans l'est du pays, le président sud-africain a tenté de redonner un peu d'espoir, malgré une économie atone et un chômage massif. Jacob Zuma a promis de nouvelles mesures pour combattre la corruption qui gangrène le pays. Il a également annoncé une réforme agraire pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Si la NC est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, le plus vieux mouvement de lutte d'Afrique devrait obtenir une majorité de voix lors des prochaines élections générales. Rassemblement samedi devant le siège de l'ONU à Nouakchott pour réclamer la libération de deux détenus mauritaniens emprisonnés à Guantanamo. Une initiative qui se répète tous les 11 janvier, journée dédiée aux détenus politiques. Il s'agit d'Armed Hould Abdelaziz et Mohamedou Hould Slaï, tous deux emprisonnés depuis 2002. A l'étranger, toujours, en Thaïlande, des rassemblements ce lundi dans les rues de Bangkok. Les manifestants reclament la démission de la première ministre Yin Gluk, Shinawatra. En Israël, ce lundi, un dernier hommage à l'ancien premier ministre Ahel Shahron, décédé samedi à 85 ans. Une cérémonie officielle en présence de l'actuel premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président Simon Pérez et des membres de sa famille. Le vice-président américain Joe Biden ainsi que l'ancien premier ministre britannique Tony Blair et des représentants diplomatiques de nombreux pays sont attendus à cette cérémonie. Le cercueil sera ensuite transporté par convoi militaire vers le ranch familial des Sycomo, dans le sud d'Israël, non loin de la frontière avec Gaza. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous.